Allez, aujourd'hui on va regarder ensemble la figurine d'Assage 23 pour Star Wars Légion. On va découvrir la figurine qui n'est pas fou-folle, et puis ensuite on ira voir les cartes, la carte de profil et puis les cartes d'ordre. Donc voilà la figurine d'Assage 24. Bon, c'est un peu tristounet je trouve. On est sur une pose unique, il n'y a pas de variable d'ajustement. On aurait pu imaginer avec ou sans capuche. Moi ce qui me fait un peu peur c'est le transport de la figurine. Avec les sabres elle a vraiment des bras très maigrichons, mais après c'est à la hauteur du personnage. Elle est vraiment comme ça. Donc voilà, la figurine est très belle, elle est extrêmement simple à monter, que les choses se plairent. Et elle a un avantage certain, c'est qu'elle est super bien posée sur son socle. Parce qu'avec en fait la draperie, il y a une grande surface de collage, ce qui n'est parfois pas souvent le cas avec Sabre Cégion. Et on a vu avec Cody qu'ils avaient tendance à faire des mini-socles par-dessus le socle, pour mieux solidariser. Et je trouve que ça c'est une très très bonne chose. Voilà, bon, par contre il y a des gens qui font des merveilleuses peintures, ce n'est pas mon cas. Mais voilà, on est sur une figurine, somme toute, extrêmement classique. Bon, du coup, la carte de profil, on est donc sur un agent, 150 points, on va avoir 5 envies et 2 en suppresses. Donc attention, parce que ce n'est pas beaucoup. On verra à l'usage que c'est un personnage qui doit aller au close, qui va devoir aller chercher de l'objectif, qui va devoir aller chercher de la cible. Et voilà, je pense que c'est relativement fragile, même si on va se défendre en rouge. Clairement, ce n'est pas assez. Alors, je l'ai beaucoup vu sur les tables au French War Game Day. Elle assure bien, vu son arme avec 8 dés noirs. Impact 2 et Perforant 2, c'est quand même pas mal. Je rappelle qu'avec l'Impact, vous allez transformer vos touches en critiques. Donc 2 touches en critiques. Et puis qu'avec le Perforant, vous allez annuler 2 défenses. Donc ça fait quand même beaucoup sur une même arme qui est à ce point dotée en Black Day. Au niveau des mots, on va voir en action, saut 2. Là aussi, c'est beaucoup. Clairement, c'est un personnage qui doit virguleter sur la table. Et qui, de mon point de vue, si vous êtes sur des tables de configuration Tatooine, il faut aller chercher des petites terrasses en fait. Et vous sautez d'une terrasse à une autre. Et quand vous êtes sur l'objectif ou au dernier moment, vous allez fondre sur l'objectif. Voilà. Cherchez à vous mettre à couvert un maximum parce qu'il va falloir être en capacité à gérer votre suppression. On se rendra vite compte qu'avec Asaj, la suppression, c'est une qualité. Mais c'est une qualité si c'est vous qui vous suppressez et si c'est vous qui gérez votre seuil de suppression. Si vous en subissez de trop ou si vous avez trop de blessures, il y a un moment où vous allez faire le saut et vous n'allez pas rentabiliser votre personnage. On va se retrouver avec la déflexion. Donc la déflexion, on n'oublie pas que si on a une esquive, les adrées vont se transformer en boucliers. Et puis si en plus c'est une attaque à distance, ça déclenche une blessure. Alors ça tombe bien parce qu'on a autonome esquive 1. Là aussi, l'autonome, ça veut dire que si on n'a pas d'ordre, on va récupérer un pion d'esquive. Alors on aura tendance à vouloir jouer les cartes qui sont avec Asaj, mais on ne va peut-être pas forcément toutes les jouer. Et on verra qu'il y en a une qui est permanente. Et du coup, cette esquive, elle peut être à la fois utilisée en défense et elle va également valoriser vos attaques. On va le voir tout de suite. On a l'indomptable. Donc l'indomptable, c'est la capacité de se rallier avec des dés rouges et pas avec des dés blancs. Et là aussi, on comprend cette histoire de suppression qui va venir, ne vous inquiétez pas. Et qui vous permet comme ça de vous réparer de vos suppresses de façon plus garantie. Bien entendu, on a l'immunité performant. Voilà, ça c'est... Enfin, je dis bien entendu, c'est pas obligatoire. Ça, c'est quand même connu chez les porteurs de sabre. On va avoir donc la maîtrise du Jarkar, qui est donc sa posture de combat. Tant que vous effectuez une attaque au corps à corps, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de pions d'esquive. Pour chaque pion d'esquive dépensé, améliorer un résultat de dés d'attaque. Donc on se rappelle que si on n'a pas d'ordre avec autonome, on va avoir ce pion d'esquive pour le tour. Et qu'on va pouvoir améliorer un dé. Améliorer un dé, c'est pas le relancer. Améliorer un dé, c'est si j'ai une face vierge, je passe en attaque, une touche. Si j'ai une touche, je passe en critique. Donc, dans tous les cas, c'est gagnant. Parce que la relance, vous pouvez relancer et tomber sur du blanc. Alors que là, dans tous les cas, vous êtes gagnant sur ce mot-clé. Donc c'est hyper, hyper classe. En plus, elle a un placable. Donc l'implacable, c'est un mot-clé qui est arrivé avec, entre autres, avec Vador, je crois. Et qui vous permet de déclencher une attaque à l'issue d'un mouvement. Donc, comme vous n'avez que deux actions. Que vous pouvez faire, vous faites un mouvement. Et vous avez ensuite à essayer de faire une attaque. Ce qui veut dire que la première action que vous faites, peut-être, de vous attribuer une esquive. Voilà. Et si vous n'avez pas reçu d'ordre, vous allez arriver en close avec deux esquives. Vous attribuez une esquive. Vous avez votre esquive qui est liée à Autonome. Vous faites un mouvement. Vous avez votre attaque Gratos. Et bien, avec l'autre archaï, vous avez déjà la possibilité d'améliorer deux de vos résultats. Sur un pool de 8 dés noirs, avec impact 2 et perforant 2. Je vous laisse imaginer la nature des dégâts que va pouvoir enclencher la Salvation 13. Donc, je le redis, elle est fragile. Il faut faire attention. Mais franchement, quand elle arrive au corps à corps, c'est sans aucun doute une des figurines les plus folles qu'on ait vues sur les tables en ce moment. Alors, on va terminer avec les cartes d'ordre. Donc, elle en a 4. Alors, en fait, pas tout à fait, puisqu'il y en a une qui n'est pas pour elle. La première, c'est la pipin des Jedi Périrons. Assassin 13 gagne Chasseur des Jedi. Donc, Assassin 13 effectue une attaque. Avant de lancer les dés lors de l'étape lancer les dés d'attaque, elle peut gagner jusqu'à 4 pions de suppression. Elle gagne un pion d'esquive pour chaque pion de suppression à s'y gagner. Donc, avec la maîtrise de Jarcais, ça lui ferait éventuellement 4 relances. 4 relances, si on part du principe qu'on a un placable et qu'on s'est attribué un pion d'esquive, ça vous fait 5. J'ai dit relances, vous voyez, j'ai encore fait l'erreur. C'est pas des relances, c'est des améliorations. Ça vous fait 5 améliorations sur un pôle de dés de 8. Donc, statistiquement, vous êtes sûr de faire moins 8 touches. Et potentiellement, de faire 8 critiques. Si vous avez vraiment, vraiment, vraiment énormément de bol. Mais bon, avec 8 améliorations, 8 critiques. Je pense que c'est stat, quoi. Il y a moyen. Donc, voilà, c'est juste à fond. Alors, vous allez me dire, oui, mais les suppresses. Alors déjà, grâce ou à cause des modifications de règles d'AMG, moi, la suppression, c'est plus quelque chose qui m'angoisse terriblement. Puisque je rappelle, on ne fuit plus. Et puis, vous avez la possibilité de jouer la carte qui suit après. Lapide 2, je suis la peur. Qui va donner un ordre à 16-23. Et quand 16-23 débute son activation, elle récupère. Voilà. Et à la fin de son activation, elle peut effectuer une attaque en utilisant l'arme suivante. Donc, plus de suppression. Et il est bien spécifié que c'est après son activation. Après son activation, elle va pouvoir utiliser cette attaque qui est à close distance 1. Sympa. Qui va surgent critique. Et qui va avoir suppressif et souffle. Et donc, il va ignorer les couverts. Ça, c'est une attaque gratos, en fait. Parce qu'elle aura fini son activation. Donc, elle aura fait ses deux actions. Et dans ses deux actions, elle aura fait son attaque. Et donc, on est exempt de la règle. Du nombre d'attaques par activation. Puisqu'on est hors activation. C'est un bon moyen de se débarrasser du B1. De la petite merde. Du petit clone. Du petit rebelle. Qui reste quand vous avez flingué toute une escouade autour d'un objectif. Souvent, il en reste un. Donc, c'est souvent le chef. Et voilà. Combien de fois vous êtes allé sur un objectif. Vous avez poutré l'intégralité de la team. Et puis, il vous reste un bonhomme qui tient l'objectif. Et ça vous casse les couilles. Et bien, ça c'est un bon petit moyen d'utiliser et de finir en fait. Votre cible, ça arrive aussi souvent. Qu'on attaque un porteur de sabre. Un Luke Skywalker par exemple. Et puis qu'à l'issue d'un combat de ouf. Il lui reste un point de vie. Et que là, ça vous casse les couilles. Parce que maintenant, c'est à son tour de vous taper dessus. Et bien, elle, elle va souffrir de ça. Donc, voilà. Ça, c'est intéressant. On va regarder la pile 3. Toujours d'Assage. Qui s'appelle Oui mon maître. Donc, elle ne donne pas d'ordre. Parce qu'en fait, c'est une carte qu'on appelle de divulgation. C'est-à-dire une carte qui se présente au début de la partie. Et qui va induire en fait des mots-clés. Que vous allez conserver en permanence. Pendant toute la durée de la partie. Tout du moins. Tant que Assage 23 est présente sur la table. Il y a la divulgation. Étape. Déployer les unités. Permanent. Donc, ça c'est pour les deux. Assage 23 gagne prime et renfort. Donc, la prime. Ça vous permet de mettre une prime sur la tête d'un personnage. Et donc, un pion de victoire. Dès que vous la battez. Ça, c'est toujours intéressant. Et puis, le renfort. Ça vous permet d'être déployé en dernier. Pour peu que l'autre n'ait pas renfort aussi. Là, il y a des règles. Je vous laisserai vous rapprocher du niveau de règles pour ça. Mais quand on a renfort, on se déploie en dernier. Et c'est toujours très intéressant. Dommage qu'elle n'ait pas la possibilité d'être éclaireur. Ça lui permettrait en plus de commencer à se projeter. Mais on ne va pas être trop gourmand. Par contre, là où on est gourmand, c'est dans la deuxième. On va gagner Démoraliser 1. Donc, Démoraliser 1, on va mettre un pion de suppression à un ennemi à distance. Un, deux. Voilà. Ça, c'est Gratos. C'est le petit truc Gratos. La maîtrise du Makashi. Donc, la maîtrise du Makashi, c'est les perforants qui sont réduits de 1. Et puis, on détruit, en fait, on annule l'immunité perforant et insensible de l'adversaire. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on va avoir également la manœuvre improbable. Qui va vous permettre d'utiliser vos pions d'esquive, même contre des attaques critiques. Donc, on l'a vu tout à l'heure, elle aura quand même tendance à se servir de ses pions d'esquive pour l'attaque. Parce que ça lui permet d'améliorer ses résultats. Et pas de les relancer, de les améliorer. Mais s'il en reste à la fin de son activation, cette manœuvre improbable, elle n'est pas déconnante. Parce qu'elle va permettre de se servir, en fait, de ses pions d'esquive-là. Parce que je rappelle qu'il y a un tour, elle va pouvoir en avoir jusqu'à 5. pour se défendre, même contre les critiques. Ce qui est quand même assez déstabilisant. Lorsqu'on essaye de lui tirer dessus, soit avec une arme lourde, soit avec un porteur de sabre. Et puis, ensuite, la dernière carte, qui est en fait une carte que vous allez utiliser avec deux coups. C'est-à-dire que sur la carte, il s'est spécifié quand deux coups les signes régneront. Donc là, l'idée, c'est clairement de faire une association avec un 16-23, puisque les liens entre eux sont quand même assez forts. Même si je rappelle qu'elle n'est pas sa padauine, puisqu'il n'y a pas de padauine chez les sites. Et puis qu'elle n'est pas son apprenti non plus. puisque Doku ne peut pas avoir d'apprenti. Je vous laisse vous reporter sur la règle des deux. N'ayant pas encore tué son maître, Doku ne peut pas prendre d'apprenti. Donc c'est juste ça, tu le zagages. Il l'a pris sous son aile et il lui apprend des coups. Mais même Lenni, apprenti, il n'y a encore moins padauine. Donc le compte Doku, c'est une carte qui est extrêmement verbeuse. Lorsque vous constituez votre main des commandements, considérez cette carte comme ayant deux points lumineux. Le compte Doku gagne un pion de visée et un pion d'esquive. J'ai rien que pour ça. C'est tranquille. Et après que le compte Doku ait été activé, si SH23 n'a pas de pion d'ordre face cachée, elle s'active. Après qu'elle ait été activée, si elle a un pion d'ordre face visible, retourner la face cachée. Si elle n'a pas de pion d'ordre assigné, lui, un pion d'ordre agent face cachée. Ça veut dire quoi tout ça ? C'est très verbeux, juste pour dire que quand Doku s'active, si elle n'a pas encore joué, à la fin de l'activation de Doku, elle peut jouer. Voilà. Si elle a un pion d'ordre sur la table visible, une fois qu'elle aura joué, elle le retournera. Et si elle n'en avait pas, une fois qu'elle aura joué, vous lui en mettrez un retourné. C'est-à-dire qu'à la fin de cette activation qui suit immédiatement la fin de l'activation de Doku, vous pouvez la jouer. Et à la fin de celle-ci, elle aura définitivement joué. Donc il n'est pas question de pouvoir la jouer elle deux fois. Par contre, il est bien question de jouer deux fois, de s'activer deux fois de suite sur le même tour. et donc, voilà, d'être en capacité de faire deux activations de suite, ce qui est quand même extrêmement fort, avec deux personnages différents. Donc on n'est pas sur un Vador qui s'active deux fois, mais on est quand même sur un compte de coup qu'il s'active, et puis immédiatement après, et donc sans redonner la main à l'adversaire, une Assassin's Creed 13 qui s'active avec toute l'horreur qu'elle est en capacité de déclencher avec ses pions d'esquive et son pool de 8D noirs impact 2 et perforant 2. Voilà, j'en ai terminé avec Asaj 23. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Ciao ! Sous-titrage Société Radio